Les garçons, quel prénom de fille tu sortiras jamais avec, mais jamais un prénom que tu détestes ? Allez, dites-moi vous, abonnez-vous. Devine si mon histoire est vraie ou fausse ? En 2012, je suis parti en classe de neige. Je monte en haut de la montagne avec les élèves, tout ça. Sauf que moi, je suis rentré dans une grotte qui m'a sorti à une autre montagne. Et là, je me suis perdu. J'étais en haut de la montagne. J'ai pas bu, ni mangé pendant 3 semaines. Et j'étais sans vêtements. Parce que j'avais juste un short et un t-shirt en plein décembre. Est-ce que mon histoire est vraie ou fausse ? Dites-le-moi en commentaire, like et abonne-toi. T'es roi sisma, ciao ! Devinez si mon histoire est vraie ou fausse ? J'avais 15 ans et je suis parti au voyage scolaire en Mexique. On arrive, il y avait un groupe de Mexicanois. Ils m'ont repéré et ils m'ont kidnappé pour me vendre à un trafiquant. Et là, j'étais dans leur avion et ils voulaient me ramener sur une île. Et je me suis échappé de l'avion et j'ai sauté de l'avion et je suis tombé dans l'eau. Et je sais, et je suis toujours vivant. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Dites-le-moi en commentaire et abonne-toi et like. Quand j'étais petit, je voulais sauver un chat qui était bloqué dans un genre de... Il y a un macabre de boîte en bois, de carton, tout ça. Mais il était au fond et je n'arrivais pas à accéder au chat. Petit chaton pour le sauver. Donc avec mon pote, on fait quoi ? On prend des papiers, des briquets, on met le feu sur tous les boîtes en bois. Histoire qu'il se fragilise, il se casse. Et nous, on casse tout et on rentre sauver le chat. Sauf que ça prenait feu, mais ça ne se cassait pas. Et le chat, il était dedans. Donc, ça sentait bizarrement. C'est un mélange de poisson et de poulet. Tu vois, ça sentait un peu comme du poulet. J'ai une blague et c'est sûr à 100% que tu vas rigoler. Mais demain, tu seras par terre et tu vas être mort de rire. Je ne crois pas trop même. Écoute, qu'est-ce qu'il y a deux roues et quand tu tapes avec ton pied, il avance. Deux roues ? Ouais. Le vélo ? Une trentinette. Tu pousses avec tes pieds. Tu as du top. Ouais, tu tapes avec tes pieds. C'est quoi ça ? C'est quoi comme logo, il faut que tu devines là ? Mon dieu, c'est un flamme. Disneyland ? Non, Disneyland, c'est pas ça. McDonald's. Ouais, si tu veux. Mais ça, c'est quoi comme logo, il faut que tu devines. Ça, c'est 1, 2, 3, les couleurs d'un pied. C'est Uno. Quoi ? C'est un jeu de cartes, je pense. Non, mais on cherche les logos. Bah oui, mais le logo, c'est quoi le nom de la marque ? C'est vrai qu'il y a plein de couleurs dans le carton, là. C'est pas la marque des garçons qui aiment les garçons, là. La marque. Ouais, genre, ils ont une marque. Mais c'est un logo d'une marque, toi. Ouais, mais genre, ils ont une marque et tout. Ils ont un drapeau et tout. Mais je sais pas comment ça s'appelle. L-BTS, comme ça. Oh, ça doit être ça, les BTS. Quoi ? Tu penses, ouais ? Regardez, les gars, je fais du jet-ski dans le jeu de Lego. Le jeu de Lego, on peut faire du jet-ski. En fait, je ramasse l'eau pour sauver la maison, là où elle prend feu. Bon, les gars, aujourd'hui, je vous fais découvrir Minecraft, le meilleur jeu de Lego au monde, les gars. Vraiment. Tu sais que la planète, genre, tu peux, pour aller de bout à l'autre bout, genre, il te faut facile 15 minutes. Au moins, c'est long. Et en fait, c'est nul parce que tu peux juste casser des trucs et fabriquer des maisons. Genre, là, tu vois, là, j'ai un bout de bois. Regardez, je vais le poser. C'est tout. Et là, si je le pose, je peux me mettre dessus et me jeter. Tu ris, tu perds, les gars. Tu ris, tu perds. Putain, ça, que ça fait mal. Qui connaît pas LV ? Devine le nom de la marque. Qui connaît pas LV, franchement ? LV... LV, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Et voilà ce qu'il nous a offert aujourd'hui, c'est une marque. Non, LV. Non, LV. Très connu. C'est le Varian. Le Varian. Tu n'as pas vu à la télé, il parle toujours. Le Varian, le Varian par-ci. Il n'a pas le logo. Bah si, il a un logo maintenant, c'est devenu une marque. Le Varian Omicorne. Omicorne. C'est un dream chain twitch. Je suis ultra triste. J'ai un abonné qui me dit que son père est allé chercher du lait il y a longtemps et il n'est jamais revenu. C'est dur à vivre. Sois fort. Et toi aussi, quand tu vas devenir grand, avant de donner ton lait à quelqu'un, pose-toi la question. Est-ce que tu es vraiment prêt ? Est-ce que c'est pas toi que tu vas donner ton lait et après il y a un bébé ? Et après toi aussi tu vas chercher ton lait et tu disparais. Putain, ça rime, je suis trop un rappeur. Oh, directrique dans les grottes là. T'as vu, on est dans une trotte de cheval. Qu'est-ce qu'il fait là ? Regarde. Il fait des trous. Une pelleteuse. Une trêpe le perrouteuse. Wow, regarde. Incroyable. Il va nous faire quoi là ? Un trou parfait. J'ai déjà vu des trous mais un parfait comme ça. C'est quoi ça ? Oh, regarde, t'as vu ce qu'il fabrique ? Il fabrique des fils, tu sais, pour les chaussures là. Non, c'est des pattes vivantes. Des pattes vivantes. Regarde, il fait des spaghettis de bois. Comme ça. Il a raté. Ça coupe. Il est impossible que la terre soit créée comme ça toute seule. Il y a bien un créateur pour moi. Les gens, ils vont me dire non, il y a la science, il y a la science. Je crois à la science. Est-ce que ta science a déjà créé une fourmi vivante ? Je pense pas. La science peut pas créer un animal vivant. Impossible. Il n'y a jamais eu de création d'animaux vivants. Sinon, on va créer des vaches pour nourrir toute la planète. Donc, ça, c'est que Dieu, que Allah qui a créé ça. Il n'y a pas le néon, il n'y a rien qui vient de rien. Ça, c'est le seul TikTok où il me laisse comme ça. Il laisse en mode, j'ai rien à dire. Je sais pas quoi dire. Je suis là. Je suis là, j'ai rien à dire. Là, le mec, on voit qu'il commence à avoir un geste naturellement humain. Ouais, ça arrive à tout le monde, mais là, j'ai rien à dire. Les TikTok comme ça, waouh. Regarde, le découplateur. T'as vu, c'est comme ça, les gars, qu'on rassemble votre caca. Et après, on fabrique des vêtements avec. Regarde, on fabrique des pots avec. Mais qui fait des vêtements avec ? Si, ça, c'est un collecteur de caca. Regarde. C'est quoi, ça ? Graine de coco ? Cocoa, cochi, wingigibila. C'est ça. Bah, regarde, le caramel, la texture, ça me rappelle un truc. Je dis ça, je dis rien. C'est affreux. Oh, les graines de coco. T'as vu, lisse et carrée. Franchement, magnifique. Toi, t'as envie de mettre ton bingale là-dedans. Pourquoi ça ? Regarde, regarde ça. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il est en train... Nétoie quelque chose, monsieur. Maintenant, il est en train de la colorer. Regarde, il change de couleur. Elle était blanche, il la rend noir. Waouh. T'as vu ? Avec un pinceau. C'est quoi, ça ? Oh, c'est bizarre. C'est pipi ? Ça, on dirait pipi quand t'as bu trop de monsters. Il a acheté une nouvelle voiture, il est en train d'enlever la coque. Tu sais, tu peux mettre une coque anti-cassage. Mais il faut pas l'enlever comme ça, je pense. Bah, si, tu peux l'enlever comme ça. Elle est chère, sa voiture, je connais. C'est des trucs de luxe, ça. Ah, B. C'est une banderover. Regarde. Oh, c'est beautiful. T'as vu, c'est comme ça qu'il ne fait pas que des plumes des indiens. C'est les plumes qu'ils font là. Regarde. Regarde, un coiffeur de plantes. Oh, non. T'as vu, il est en train de les recoiffer. C'est pauvre. Mais il est kidnappes, là. Bah, oui, il les kidnappes. Il va les mettre où ? Ah, c'est les arbres de Père Noël, là, qu'on achète. Quoi, ça ? Une crevette. Aïe. Une chenille géante. Un serpent ? Regarde, une chatte. Ah, les chats, franchement. Une chatte poilue. Moi, j'aime bien les chats poilues. Bah, c'est un peu poilu de base. Ouais. Regarde, il fait quoi ? Il fait de la clôture. Ça, c'est des clous de... Ça, c'est des clous de... Oh, il fait peur. Il fait quoi, là ? Le métier le plus dangereux de toute la planète. Quand j'étais petit, je fais ça. Casser de la neige au-dessus du nuage. T'as vu, regarde. T'as vu ? Avec mes potes, on jouait à cache-cache, on montait là-haut. Quoi, ça ? Il est en paiement sans contact ? De la neige ? Ça fait un an, les amis, que je vous partage des TikTok tous les jours. 24h sur 24. C'est un jour, 7 jours sur 7. Et j'ai envie de savoir, vous pensez quoi que c'est un an ? Et décrivez-moi, c'est un an en un seul mot. Avec six mains. Abonne-toi, mon pote. Incroyable. J'ai été tranquille chez moi, j'avais 15 ans. Et là, il y a ma voisine qui toque chez moi. Et elle me dit, j'ai un problème, viens chez moi. Et là, je dis, ok, j'arrive. Et là, j'arrive, je monte chez elle. Et elle me dit, est-ce que tu l'as déjà fait ? J'ai dit, une fois, mais je ne suis pas très fort. Et elle me dit, t'inquiète, c'est facile. Aide-moi. Je rentre, elle me dit, tiens, c'est en bas, là. Ok, là, je vois, en bas, là, je fais quoi ? Et le truc, il était un peu, genre, moisi, pourri, tu vois. Bizarre. Et là, elle me dit, mets ta main à l'intérieur et tourne. Mais c'est chaud. Mais je dis, t'as pas peur que je casse ? Elle me dit, non, 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 tu ne vas rien casser. Fais-moi confiance, mets ta main à l'intérieur et tourne, là, bien et fort. Donc, je mets ma main. Et l'intérieur, c'était humide. Mais vraiment, c'était humide. Et j'ai touché un petit truc au fond. Je dis, oh, c'est bizarre, genre, c'était un truc gluant, un peu. Et là, elle me dit, tourne, tourne ta main. Et je dis, ouais, je suis à fond, là. Elle me dit, plus fort, je ne sens rien. Quel bail, ça, comment ça, tu ne sens rien ? Donc, elle me dit, continue, continue, je continue. Et là, les gars, on a réussi à réparer la fuite d'eau qu'elle avait chez elle. Tu ris, tu perds. Oh ! I'm shocking. Tu ris, tu perds. Regarde la pauvre, elle est malade, elle ne peut pas manger. Et c'est sa copine qui doit la nourrir. Oh, la pauvre. Là, vous voyez qu'il y a un chat et une souris sur lui. Pour moi, c'est comme les mecs qui ont des meilleurs potes-filles. Tu ne peux pas être pote avec ta proie, tu n'es pas crédible. Là, le chat n'est pas crédible, n'est pas homologué, n'est rien du tout. Les mecs qui ont des potes-meufs, vous êtes comme ça. Vous, vous êtes la petite souris et la meuf, c'est la grande chatte, c'est tout. Mais comment tu peux comparer des relations humaines avec des animaux ? Il n'y a pas à faire ça, il n'y a pas à avoir une pote-fille. On n'est pas pote avec une proie. Le lion n'est pas pote avec le lapin, point. Tu te fais tromper et tu ne sais pas quoi faire, j'ai la solution pour toi. Premier truc, tu lui dis, viens, on se voit. Elle va te dire non, c'est normal. Après, tu vas faire quoi ? Tu vas chez sa mère. Et tu lui dis à sa mère, ouais, je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais j'ai tout fait pour la rendre heureuse. En gros, tu ne vas pas te vendre de fou, mais vends-toi. En fait, il faut lui faire comprendre que c'est toujours la faute de l'autre. Il ne faut jamais que ce soit ta faute. Même si c'est toi qui l'as trompé, on n'importe. Mais toujours la faute de l'autre. Ça, c'est obligatoire, les mecs, toujours jeter la faute sur l'autre. Même si tu l'as trompé dix fois. Deuxième truc, tu vas voir sa mère, tu lui dis, ouais, je suis triste. On va te dire, viens, mon fils, elle va prendre contre ses bras. Étape 1, t'as touché les bobos de sa maman. Jusqu'à là, t'envois bien. On passe à la deuxième étape. Tu vas lui dire, mais ça fait un moment que je suis avec votre fille, mais mon cœur tire vers vous, c'est vous qui es belle. Je ne la méritais pas, mais vous, je vous aime. Elle va te dire, mais elle va trembler. Et là, le dernier coup, le coup de poker. Celui qui va te faire tout gagner. Tu la prends, Julien. Là, c'est bon, les gars. Là, c'est bon, les gars. Elle est à vous. L'abandon des animaux, c'est très mal. L'année dernière, j'avais trouvé un petit chien. En hiver, le 30 décembre, dans la rue toute seule. C'est un petit chiot, tout glacé, gelé. Je l'ai pris chez moi. Je veux le réchauffer. Je n'ai pas de feu de bois, donc je l'ai mis dans le four. Je l'ai mis à 250. Je l'ai mis 5 minutes et je le sors, histoire qu'il se décangèle, qu'il revit. Sauf que, il y a un pote qui m'a appelé. On reste au téléphone une heure. Je reviens, le chien, il était rôti. Bon, après, on ne jette pas la nourriture. Avec du poivre, ce salgé, rien ne s'appasse. Concours du plus beau prénom, Rebeu. Pour moi, ça va être Mohamed et Malik, les deux. Et Omar, et vous. Dites-le-moi en commentaire et likez le plus beau prénom Rebeu. De toute façon, on a les plus beaux prénoms du monde, mais vraiment. Le pire truc qui m'est arrivé à l'école, j'étais en troisième, les amis. Et c'était chaud ! En gros, je suis parti aux toilettes pour... T'as compris ? Pour une petite détente spirituelle. Et là, les gars, je n'ai pas m'émué à mon téléphone. Et là, t'entends... Et là, le surveillant, il était juste à côté. Et il vient, il ouvre la porte. Et tu vois, moi, j'ai peur et tout, j'ai paniqué. Et mon bagarre-là, tu vois, il touchait le sol. Et quand j'ai paniqué, je l'ai pris vite. Et à la place de le mettre dans mon casan, je l'ai mis dans ma poche. Et après, tu vois, t'avais les doubles qui dépassaient. Et j'ai traversé toute la cour comme ça. Et tout le monde m'a vu. Ça, c'est ma pire honte à l'école. Hein ? J'aime bien, moi. Ça durcit. Waouh. Ce message est où tous les tchiktokers qui me regardent. Pourquoi vous faites tous des soirées entre vous, des événements, et personne ne m'invite ? Pourtant, vous savez très bien que je suis mieux que vous. Et je sais que vous avez peur que je prenne le dessus. Je n'ai pas besoin de vous, sincèrement. Aucun. Quand j'avais mis l'abonné, je venais vous voir, je vous parlais. Vous m'avez tous mis des vues. Aujourd'hui, je suis meilleur que vous. Et je n'ai pas besoin de votre invitation. De toute façon, je ne viendrai pas, ok ? Donc, invite-moi, je ne viendrai pas. Bisous. En France, actuellement, au nom de la liberté, on t'oblige à accepter les autres. Mais si je ne veux pas accepter quelqu'un, il se passe quoi ? Ah non, je suis un méchant, je suis un loup, je ne suis pas bien. Je ne t'accepte pas ? Si je veux, j'accepte qui je veux. Pour moi, c'est ça la liberté, accepter qui je veux. Et lui aussi, s'il veut m'accepter quelqu'un, s'il ne veut pas, il ne m'accepte pas. Mais pour moi, obliger des gens à accepter quelque chose ou quelqu'un, je ne suis pas pour. Pour moi, ce n'est pas de la liberté, c'est de la dictature. Obliger les gens à accepter quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et vive la République, et vive moi-même. On se comprend les gars, il faut lire entre les lignes.